Alors chers camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs citoyens du monde, soyez salués en vos rangs gratis et qualités. Chers camarades depuis vos positions respectives, depuis vos bords, soyez salués depuis vos positions respectives. Alors, je disais tantôt qu'hier, je n'avais pas fait de direct parce que, bien entendu, chers camarades peuple d'Afrique, je vous avais dit que je venais à Lyon. Voilà, parce que le ministre Katina Kone doit être à Lyon aujourd'hui, il est déjà là. Donc, on aura très rapidement une rencontre qui va consister à faire la rentrée politique de la représentation de, je ne dirais pas la représentation, de la coordination de Lyon. Donc, on y est. C'est pourquoi je n'ai pas fait de direct hier parce qu'on a voyagé, été fatigué et tout. Donc, je vais profiter du petit temps qui m'est, je dirais, empathie pour vous faire le point de la manifestation d'hier en Côte d'Ivoire. Donc, chers camarades peuple d'Afrique, veuillez prendre vos positions et on va démarrer très rapidement. Pour ceux qui disaient hier, pour ceux qui pensaient qu'il n'y aurait pas de manifestation à Abidjan, pour ceux qui pensaient qu'il n'y aurait pas de marche, eh bien, elle leur dit qu'ils ont eu tort parce qu'hier, il y a eu bel et bien manifestation à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui passent leur temps sur le panel, sur les réseaux sociaux à gueuler, sortez, vous allez nous trouver là, sortez, vous allez nous trouver. Elle leur dit que nous sommes sortis et nous n'avons vu personne. Nous avons vu que des gorilles de drago ou autre qui se sont adonnés à leurs pratiques belliques, à leur, je dirais, à leur attitude de barbare et qui ont arrêté nos camarades, 21 personnes qui ont été arrêtées hier. Mes chers camarades peuple d'Afrique, ce n'est que partie remise. Nos camarades sont mobilisés. Ils ont projeté encore le samedi 27, non, pas samedi 27, j'attends, il faut que je regarde la date. Le 27 septembre, bien entendu, le jeudi, le vendredi, le vendredi 27 septembre 2024, il y a une autre manifestation qui a été projetée pour cette date. Voilà. Donc, je vous demande de vous mobiliser pour cette date. Mobilisez-vous massivement pour cette date, pour le vendredi 27 septembre 2024. Voilà. Donc, chers camarades, il y a eu les manifestations au niveau de, comment on appelle ça, d'Abobo, Abobo, Poboué, Atekoubé, Kumansi, Makori, Benjerville, Songon, Aniaman, Kokodi, Brofodoumé. Voici les communes d'Abidjan où il y a eu les manifestations. De toute façon, il n'y a pas de cœur, là. Il y a coupé direct, là, chers camarades. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de like, là. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de like. À l'intérieur du pays, les manifestations ont eu lieu à Aboboville. Yamsokoro, Toumodi, Akupé, Grand Alepé, pour ne citer que ces villes-là. Vous avez compris ? Il y a eu bel et bien des manifestations. Les manifestations visaient la réduction effective du coût du riz, du sucre, de l'huile, la suppression de l'augmentation de 10% du coût de l'électricité, l'arrêt immédiat des démolitions des biens immobiliers des pauvres à travers la ville d'Abidjan, puis l'indemnisation effective, eux, immédiate, de ceux ayant déjà subi le cours des machines destructeurs du pouvoir à la Saint-Termattra. La mise en place sans délai d'un cadre de concertation entre les acteurs politiques ivoiriens en vue de dégager un minimum de consensus sur les questions électorales pour garantir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Voilà ce sont les points que visaient les manifestations d'hier et que vont viser les manifestations du 27. À ce point-là s'ajoute la libération des camarades qui ont été arrêtés hier. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades ? Les ceux qui ont été arrêtés hier, leur libération s'ajoute à la liste que je vais énumérer. Vous avez compris ? Donc, ils vont dire que les manifestations vont se passer. Les manifestations vont se faire. Je voudrais d'ailleurs saluer les camarades de Songon qui ont réussi quand même à aller déposer leurs motions au niveau de la mairie, au niveau de la superfériture. Ils ont démarré à la mairie de Songon et ils ont terminé devant la superfériture de Songon où ils ont déposé leurs motions. Vous avez compris ? Donc, déjà, je voudrais saluer tout le monde, déjà, pour ce fait-là. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui se sont mobilisés pour cette manifestation d'hier. Et je voudrais les encourager à demeurer dans les rues. Maintenant, ceux qui ne sont pas sortis là, on peut mettre ça sur le sceau de la mobilisation qui n'a pas été démise. Voilà. Qui n'a pas été effectivement faite. Maintenant, cette fois-ci, la mobilisation va se faire. La mobilisation va se faire. La communication va se faire. Moi-même, je vais passer tout mon temps à faire la mobilisation, à faire la communication. Tout le monde sera au courant pour le V7. Donc, il faut sortir. Parce que les Ivoiriens, je dirais où ? Les Ivoiriens, souvent, ils sont promptes à bavarder sur les panels. Ils sont promptes à bavarder entre eux. Ils sont promptes à bavarder, croitrer dans leur salon, croitrer dans leur chambre, à bavarder. Pendant que le gars est en train de te tuer à petit feu, tu as peur et tu restes à la maison. Mais si tu restes à la maison, dans tous les cas, tu as mouri. ABC va te trouver chez toi la maison, ABC va te localiser, ABC va te terrasser. Ça, c'est clair. Ou tu as mouru de faim. Ça, c'est clair. Mais au lieu d'attendre à ce que tu meures de faim, il faut sortir pour aller dans la rue. Hier, ceux qui sont sortis, ils ne sont pas morts. Il y a eu zéro mort, zéro blessé. C'est vrai qu'il y a eu des arrestations, mais ils seront libérés. Ils seront libérés. Vous comprenez ça ? Il faut sortir. Les jeunes, les jeunes, les femmes, je dirais, même les personnes âgées, tout le monde doit sortir. Tout le monde doit se mobiliser. Vous avez compris ça ? Il faut vous mobiliser comme un seul homme. On ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. Les jeunes disaient, il n'y a personne pour nous faire sortir. Aujourd'hui, il y a Agip pour nous faire sortir. Bien entendu, le camarade secrétaire général a été arrêté. Armand Krippeux qui a été arrêté. Il a été arrêté par des bardeaux, par des délinquants, par des bandits. Vous avez compris ? Il a été arrêté par des bandits. Mais je reviendrai sur ce point-là. Mais malgré son arrestation, son numéro 2 a pris les choses en main. Son adjoint a pris les choses en main. Et la lutte continue. La lutte continue. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vous demande ici, je vais le camarade Pédafrique, de partager au maximum cette vidéo, d'informer tout le monde. Le 27, jusqu'au 27, si Ouata n'a pas renoncé à l'augmentation du coût de l'électricité à hauteur de 10%, s'il n'a pas renoncé à ça, s'il n'a pas diminué le coût de la vie, les denrées alimentaires, l'huile, le riz et tout ça, s'il n'a pas diminué, s'il n'a pas libéré nos gars, s'il n'a pas dégagé un cadre de consultation entre les acteurs politiques et qu'il reste comme ça dans son entêtement maladif à faire un forcing en 2025, eh bien, le 27, ça va se passer. Le 27, il y aura une autre manifestation. Il faut vous mobiliser pour le 27. Il faut que tout le monde se mobilise pour le 27. Et vous comprenez, j'ai un camarade. Il faut que tout le monde se mobilise pour le 27. C'est ce qu'il voulait vous dire. C'est ce qu'il voulait vous dire. Alors, partagez au maximum cette vidéo. Partagez au maximum cette vidéo. Informez tout le monde. Informez tout le monde. Alertez tout le monde. Alertez vos proches. Ce n'est pas Abidjan seulement. Ce n'est pas Abidjan seulement. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. C'est Man qui est concernée. C'est Danane qui est concernée. C'est Abidjan qui est concernée. C'est tout le plus. C'est Bouaké. C'est Yamsoukoro. C'est Ségéla. C'est Kani. Frère. C'est Korogo. C'est Oudjeni. C'est toutes ces villes-là. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. Il faut que chacun... Ce n'est pas une question de parti politique ou quoi que ce soit. C'est pour vous vivre à vous-même. Voici la rentrée scolaire. Voici la rentrée scolaire. Vous avez du mal à mettre vos enfants à l'école. parce que ça ne va pas dans un pays où la terre où Dieu a été je dirais généreux où la nature a été généreuse. Il pleut. La terre est riche. Les sous-sols sont riches. Tout va bien. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens souffrent. On augmente le coût de la vie à tout va. Ça en est assez. Il faut vous lever. Il faut vous mobiliser. Vous avez compris ? Voilà. Donc, j'étais venu me faire un bref résumé du point de la manifestation d'hier 13. Donc, il faut vous mobiliser pour la manifestation du 27. On va mettre tout en œuvre pour que la mobilisation soit détaille. Voilà. Je suis à Lyon. Dès que je quitte Lyon et que je rentre à Paris, demain, demain ou après-demain, normalement, c'est demain, on rentre demain, demain dimanche, on rentre et ça va démarrer. ça va démarrer. Vous avez compris ? Voilà. Donc, continuez à partager la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre. Vive le pan-africanisme. Vive tous les présents pan-africains. Bambou Président de Godwin 2005. Inch'Allah. Partez la vie.